Et dans cette même interview, vous dites que vous êtes plus un constructeur qu'un chercheur, un artisan davantage qu'un artiste. Et vous allez apporter un éclairage un peu genévois sur la construction hors-site, ou en tout cas la construction industrielle. Donc je vous en prie, allez-y, éclairez-nous de votre expérience. Vous avez un micro qui est là, vous pouvez prendre la scène pour vous, vous avez toute la scène pour vous, et je vous en prie, allez-y. J'ai un peu honte de cet interview. Ça marche ? Oui, ça marche. Vous pouvez le prendre à la main si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise. Stéphane, je voulais te remercier pour l'invitation. Parlez bien dans le micro. C'était fantastique tout à l'heure. Je vous assure qu'en Suisse, on a les mêmes questions qu'on se pose. J'espère qu'ils sont là, ceux qui étaient là tout à l'heure, quelques ans, parce qu'on a les mêmes. Mais on n'est pas des Méditerranéens, on n'est pas des Nordiques, on est des morts de faim des Pieds des Alpes. Je peux permettre de me le dire parce que je suis père italien et mère allemande, qui avait encore plus faim, qui sont allés en Suisse. Oui, on a cette chance d'être dans un système politique, économique, mais avant politique, très différent. Et ça reste encore un pays extrêmement gouverné par région. Vous imaginez qu'il y a ceux qui parlent l'italien, ceux qui parlent français, allemand et romanche. Peut-être que vous n'avez jamais encore entendu qu'il y a une quatrième langue, qui a des cultures très différentes autour de ces montagnes. Et le pouvoir est régionalisé, bien sûr, il y a une centralité. Et tout est comme ça. On est comme nos montres. Tous les mécanismes fonctionnent à tous les niveaux. Donc, du citoyen au quartier, à la commune, au canton, à la région linguistique, à la Confédération. Tout est imbriqué et tout se décide. Je le dis parce que vous voyez très bien pourquoi je le dis. Parce que chez vous, c'est comme ça. Il y a un centre, il y a un roi, et puis il y a tout le reste. Il y a des grands pouvoirs mis en place. Et c'est très, très différent. C'est nous, dans notre métier, on a cette chance qu'on continue à pouvoir le faire complet. On fait tout. De A à Z. Quand on peut le faire ? Pas toujours. Après, il y a des situations où l'entreprise générale, totale, arrive. On s'en occupe. On va faire aussi notre part de jeu dans ce système-là. Mais quand on peut, on garde le tout. Et c'est idem avec les ingénieurs et tous les spécialistes autour de nous. Et on a un pouvoir aussi qui est proche. Donc, on arrive à être plus performant de cette façon-là. Plus vrai, plus proche d'une réalité. Je vais faire ça, dire ça, avant de commencer à vous montrer rapidement quelque chose qu'on a fait. Mais c'est important parce que c'est des luttes différentes que vous portez. Je vous donne des chapeaux parce que c'est dur, mais c'est un dur paysan, j'ai envie de dire, chez nous. C'est peut-être un peu plus facile à supporter. Et chez nous, la préfabrication est l'économique. C'est très simple. Le coût de la vie en Suisse est très cher. Et depuis longtemps, c'est la main-d'oeuvre qui coûte. Ce qui fait que quand vous avez des procédés industriels dans lesquels vous mettez celui qui le construit et le fabrique dans des conditions idéales, dans un système partiellement industrialisé, il sera plus performant. Donc, à la fin, le produit préfabriqué, pré-préparé, quel qu'il soit, sera plus cher ou ce sera concurrentiel. Je vous expliquerai pourquoi après je peux me permettre de dire ces choses de cette façon directe comme ça. C'est parce que je les ai pratiquées. Alors oui, j'ai un dessinateur qui est devenu technicien, qui est devenu architecte, professeur à l'EPFL. J'ai gagné quelques prix d'art, mais en fait, il faut être des bons artisans, c'est-à-dire connaître son métier. Et surtout dans du logement. Quand on fait, et j'ai aussi eu la chance de faire des objets un peu uniques et publics, parce que chez nous, les concours marchent, et on commence jeune, on gagne la première école, deux écoles, on gagne une banque, un bâtiment public, encore de notre ordre. Et puis après, moi j'ai quand même très vite eu envie de faire du logement social, ce qui m'a permis de redevenir sur les fondamentaux. Pour nous, il n'y a pas de forme, mais seulement des problèmes de construction. Miss Vanderoe, réveillée, septembre 2023, un mois près, il y a 100 ans. Je vous montre ça parce que je suis diplômé de l'université à Genève en 1991, et c'était les années, pour moi, ce qui comptait avec la crise du postmodernisme, vous ne le connaissez pas, vous êtes journaliste. En fait, au fond, il y a eu cette surconsommation de l'image. Et il y en avait quelques-uns qui comptaient, en tout cas pour moi, entre autres Bruno Reich, il y en a plusieurs, qui ont dit qu'il faut retourner au degré zéro de l'architecture. La construction, pas au Kunst, l'art de construire. Et au fond, c'est dans ma nature, évidemment, ce n'est pas parce que l'autre, ils l'ont dit, après, c'est qu'on s'y reconnaît dans ces mots, que je me suis concentré sur ça depuis le début, avec les projets de chez nous. Mais ceci me permet, j'espère que quelques-uns de chez vous le connaissent, l'immeuble Clarté de Corbusier à Genève, avec Edmond Van Eyre, grand industriel de Genève, en 1932, il a été réalisé. On dit que le Corbusier était trop énervé avec Edmond Van Eyre, donc il n'est même pas jamais allé sur le chantier. Mais c'est une construction en sec, l'immeuble villa, et l'invention de la soudure électrique. Donc le bâtiment, il est soudé en acier, totalement soudé. C'est un acte constructif. Mais c'est les principes de la construction en sec. avec la préfabrication en arrière, et la mise en place d'une grande variété de logements, à l'image de ce que préconisait avec Limogesville, l'immeuble villa. Je vous montre ça, parce qu'au fond, je débarque à Genève. J'arrive d'ailleurs, on peut couper un ou deux, au départ, et puis vous dites maintenant, si je suis ici, c'est que je dois construire pour ici. Je ne fais pas la même chose si je suis au Tessin, ou à Paris, probablement, et à New York aussi. Donc j'ai cherché une identité liée à ce territoire. C'est facile à dire. Genève a été extraordinaire. Extraordinaire. Tout à l'heure, on a montré les exemples. C'est un peu systématique. L'Allemagne, la Suisse alémanique, en fait, les premières cités jardins, pratiquement en même temps, mais on en a fait plus, c'était à Genève, et pas Moutens, avec les mêmes figures, les plus importantes, comme Bernoulli. Et en fait, Genève a une culture de la gestion de son territoire urbanistique et des instruments qu'elle a mis en place qui sont là depuis très longtemps et qui sont très intensifiés depuis ces années-là, depuis ces cent ans. Et en particulier, comme partout, les Trente Glorieux, la grande construction de l'après-guerre, en 1957, ils ont créé la zone de développement à Genève. C'est le périmètre autour du centre dans lequel, c'était théorisé par Bernoulli, justement, la ville et son sol, on contrôle les prix. On contrôle les prix du sol. Vous êtes propriétaire publique ou privé, le prix est contrôlé. C'est celui-là. C'est très simple, en fait. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le prix du logement est imposé. En quatre pièces, il coûte tant. En trois pièces, tant. Et vous avez, on est très inspiré des Français. Toutes les catégories sociales, HM, HLM, HBM, locatif, PPE, on a un total. Peut-être encore plus, parce qu'on est des Suisses, alors on va encore un peu plus dans le détail. Et chacune a son prix au mètre cube. Donc, en fait, vous avez le loyer imposé, un prix au mètre cube imposé, et un prix du temps imposé. Le plan financier, vous avez un rendement de temps, 4%. Donc, les bonnes années, c'était très bien, parce qu'à la banque, on vous prêtait 1%. Maintenant, ça devient un peu plus serré. Mais on y arrive toujours, ils y arrivent toujours, et puis les banquiers eux-mêmes, maintenant, ils mettent le fric là-dedans. Donc, ça veut bien dire que peut-être la pierre est toujours plus intéressante à long terme. Et donc, nous, on a construit beaucoup là-dedans. Et ça, c'est des exemples de ces années-là, juste après. Et à Genève, on a eu, c'est ce qui m'intéresse plus, l'image d'après, des grands ensembles que vous connaissez, préfabrication totale, comme partout. Le nouveau catastrophe au début, aujourd'hui, c'est monuments protégés. Et les gens aiment habiter dans ces lieux. Donc, ce n'est pas parce que c'est répété, parce qu'il y a des autres aspects qualitatifs dans la relation au paysage, à l'espace public, au espace de transition, à la typologie, au balcon, à tous les niveaux, il y a de la qualité. Et ce que je vous montrerai de ce qu'on a fait est plutôt inspiré de ces messieurs-là, les frères Renéguer, qui, eux, depuis les années 30 en Séville jusqu'à les années 70, ils sont partis en Afrique. Ils ont ramené des techniques de préfabrication. Je crois qu'ils vont peut-être en parler hier, qui est appelé le système Afrique, parce qu'il fallait trouver des solutions d'économie. Donc, préfabriquer. et ils en ont fait, c'est quand même pas mal, non, parce qu'on vient à Genève et je vous montre comment je vais construire avec le système Afrique. Peut-être dans la communication, ce n'est pas encore comme aujourd'hui, mais ils l'ont fait. Ils ont fait 10 000 logements en 10 ans. Entre 60 et 70, à la façon simple, 9 000 et quelques logements. mais éparpillés sur tout le territoire genouais. Je vous dirai pourquoi ça m'intéresse par la suite. Mais ça m'a beaucoup aidé du moment où j'ai commencé à voulu faire des logements et j'ai participé à des concours parce que ce n'est que des concours le résultat de nos bâtiments. J'ai cherché une méthode qui n'est pas seulement constructive, mais qui est justement à faire avec la ville. Ah non, mais c'est écrit, c'est trop facile. Luigi is Nazi. Alors, c'est passé à la mode, il est mort, le pauvre, depuis la COVID. Mais c'est une figure extraordinaire. C'était un homme de gauche radical, donc il ne l'a pas construit pendant 20 ans. Mais il a beaucoup terrorisé, beaucoup enseigné, beaucoup transmis, ce qui est important. et je pense que c'est quelqu'un, justement, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est le temps long. C'est quelqu'un du temps long. Il a écrit une dizaine d'aphorismes qui me restent depuis toujours. Moi, j'ai grandi avec, pour mon premier livre, c'était l'architecture de la ville d'Aldoro aussi. L'architecture comme métier de Giorgio Grasse. Quand on projette, quoi que ce soit, on pense à la ville. Le premier. Il n'y a rien à inventer, il y a tout à inventer. La vérité, c'est le prélude à la monotonie. Si tu veux l'éviter, répète ton élément. C'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai pris vraiment à la ligne la chose, mais répéter, ce n'est jamais répéter. Ce n'est jamais répéter. Donc, voilà, comme je vous ai dit, maintenant, une quinzaine d'années que je pratique le logement social en zone de développement à Genève. Parce que quand vous allez à Lausanne, ça n'existe pas. C'est tant de kilomètres. Françoisine, je ne crois pas non plus. Cette approche que je vous ai décrite tout à l'heure, loyer, construction, terrain, contrôle étatique. Et en fait, je m'aidais comme ça, quoi, au bureau. Répéter, ce n'est pas répéter. Mais j'ai eu aussi une chance inuit. C'est pour ça que j'ai montré des images tout à l'heure de clarté. C'est qu'il y a un tissu d'une autre région incroyable, de qualité incroyable autour de la question de la préfébercation. Après, elle a été montée en flèche. Elle s'est endormie dans les années 80, 70, 80, 90. Et puis, elle est redémarrée, j'ai envie de dire, depuis 2000. Depuis qu'on a dû commencer à reconstruire. Et c'est dans l'entreprise Perico. Je parle d'elle, je pourrais parler des autres. Qui est une entreprise qui, dans la préfabrication lourde, c'est moche, lourde, hors site, préfabrication lourde. A bientôt. Mais c'est moche dans les mots, mais dans la réalité, c'est très beau. Donc, il y a un savoir-faire extraordinaire qui, en fait, est déjà né dans les années 50. Je ne sais pas, je n'ai pas compris comment. Peut-être qu'ils vont remonter, on l'expliquerait bien mieux. Mais il y en a eu jusqu'à une trentaine d'entreprises de ce type-là. Ils ont été importés tout au début des années 50 des techniques de préfabrication de l'Arsène-Nielsen, plutôt des pays nordiques. Mais en même temps, Camus et les autres systèmes français, en fait, qui sont restés. Ils sont tournés autour, après ils sont morts un après l'autre. Mais Perico, qui était bien né bien avant, mais qui avait des autres noms, persiste. Aujourd'hui, il y en a trois jusqu'à l'année passée, là il y en a deux qui restent dans la région. Mais ça suffit, ils arrivent largement à couvrir les besoins de la région. Donc, je me suis trouvé à avoir gagné un concours d'une banque très, 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 très grande, très, très, très jeune. Et puis, j'ai fait très avec une entreprise totale et on m'a dit j'ai gagné le concours pour les façades, mais finalement, j'ai remis en cause tous les systèmes structurels et la gestion des espaces et les clients. Donc, j'étais un petit jeune pillon là-dedans avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de la table et puis, il faut résister, quoi. Avoir trois idées, pas plus, sinon les pères. Et en fait, lui, il était à côté de moi, il est encore plus jeune que moi, le fils. Et c'est comme ça qu'on a construit une relation forte qui m'a permis, après, de la développer dans les années d'enseignement que j'ai eues à l'EPFL, à Lausanne, où on, justement, j'ai fait une dizaine d'années, on m'a déconseillé de béton préfabrication. Je l'ai fait quand même. Et puis, j'ai arrêté après dix ans parce que c'est impossible de, je n'arrive pas à enseigner et faire de l'architecture. Je n'arrive pas, quoi. Donc, j'ai décidé que j'arrêtais l'enseignement et je retournais et je ne faisais qu'au bureau et je me concentrais sur ça. Donc, il m'a accompagné depuis le début et avec lui, on a réfléchi et on a fait évoluer une image et c'était très bien dit tout à l'heure. La préfabrication, ce n'est pas la préfabrication standardisée en série de l'après-guerre ou les platenbaos des pays de l'Est. C'est une préfabrication sur mesure aujourd'hui. C'est une sur-mesure et on a dit tout à l'heure, j'ai vécu toutes les expériences que vous avez racontées des salles de bain, des planches, tout. À la fin, c'est mieux. C'est mieux réalisé. C'est dans des laits plus courts. Ce n'était pas très clair ce que vous avez dit tout à l'heure mais c'est relativement simple. Ça s'appelle le revenu locatif. Si vous terminez après une année de chantier ou après deux ans, vous perdez une année de revenu locatif sur son logement, c'est vite calculé comme on a intérêt à faire plus vite. Sauf que c'est une machine, c'est une machine très complexe à mettre tout le monde autour de la table et faire de la préfabrication que des façades, des façades de planches et des salles de bain. C'est des mondes qui doivent cohabiter mais qu'on arrive à faire cohabiter si tout le monde joue le jeu. Donc, je vais montrer maintenant très rapidement quels sont les projets qu'on a réalisés. Comme ça, j'espère que vous retrouverez ce que j'ai dit avec les mots. C'est ici. C'est quatre premiers bâtiments. Après, je vous montrerai ces autres-là. C'est des nouveaux quartiers. Donc, ces dernières vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas développer dans cette zone de développement autour de la ville, périphérie, mais monofonctionnelle. Chez nous, la gestion des zones a persisté et heureusement parce qu'on n'est pas au milieu d'une petite usine, d'une villa ou d'un immeuble. Il y avait quelques villas. C'était plutôt des villas qui sont devenus des immeubles. Mais on a fait, au niveau planification territoriale, on a déterminé des pôles d'intensification du territoire, des nouveaux quartiers. Et dans ce cas-là, vous l'aurez compris, c'est celui-ci. Tout le reste, c'est des petits villas. Alors, les petits villas, chaque fois, c'est un château. Mais quand vous leur proposez, à la fin, ils ont quand même leur intérêt financier. Et souvent, ils commencent à être âgés, ils se disent, je l'ai fait pour mes enfants. Je leur laisse deux, trois appartements à la place d'une maison. Bon, en fait, au sein de cette image de quartier, on a réalisé ces premiers quatre immeubles et après, sur le deuxième concours, je n'aurais jamais cru, on a gagné celui-là. En fait, on a, et vous le voyez déjà là, moi, je pense que tout est dit, il y avait le principe du plot, du bloc. C'était un peu les années, il ne fallait passer que ça, qu'on n'arrivait pas à avoir des figures urbaines plus marquantes, mais je pense que c'est pertinent. Finalement, on s'est dit qu'on est entre la ville et la campagne, ça restera vert. Comment est-ce qu'on arrive à faire un projet dans un contexte, celui-là, et puis on s'est un peu inventé cette cour à ciel ouvert, autour de laquelle on habite ensemble, dans laquelle il pleut, qui peut-être est moins urbaine. on s'est inventé un peu ce type ou cette solution par rapport à sa situation. Ici, vous voyez les plans. Donc, en fait, vous payez deux fois les façades, parce qu'il y a les façades extérieures et puis il y a celles de la cour. Donc, je disais tout à l'heure, déjà, on va, vous, vous pouvez tous vous inviter à la maison Ciclis, la maison d'Institut de Genève, parce que c'était extraordinaire. Et on est très attachés à la France. Et ça nous permet aussi de nous désidentifier, mais aussi de nous reconnaître dans nos différences. On a les mêmes mots. Pour tout ce que vous avez dit, c'est les mêmes mots et la même attitude, sauf qu'on n'a pas la même structure politique. Mais, voilà, donc, il y a, je ne parlerai pas aujourd'hui des typologies, mais des réflexions sur les... J'aime bien parler de forme urbaine, figure interne, de l'espace de transition de la ville à l'espace privé de l'appartement, qui est finalement, pour moi, la vraie caractéristique de l'habitat de groupe, de l'immeuble. La modernité a fait que de la voiture, on va à l'ascenseur, parqué au sous-sol, à l'ascenseur, ascenseur, porte d'entrée, merci, au revoir. Est-ce que là, il n'y a pas une occasion de dynamique sociale qui se met en place ? Donc, ça fait des années que j'essaie de traiter ce thème parce que le reste, chez nous, c'est extrêmement contrôlé, le type comme chez vous. Le type d'appartement, les conditions, les mètres carrés, par pièce, c'est très, très contrôlé. Mais il y a quelques éléments qu'on a mis en place dans la typologie qui essaient de réagir à notre nouvelle réalité. Et je ne parlerai plus de ces choses-là. Pendant 2000 ans, c'était devant la cheminée. Puis, c'est devant la radio. Puis, moi, je suis un enfant de la télé. Et puis, mes enfants, eux, ils sont les enfants de l'écran, chacun pour soi. Donc, en fait, le jour et la nuit, j'en arrive à les choper à table. C'est le seul moment. Un quart d'heure, 20 minutes, le reste. Donc, le groupe familial n'est plus le même. Donc, forcément, lentement, il faudrait bien qu'il y ait des évolutions dans la typologie de l'habitat. Et puis, vous voyez des grands balcons parce que depuis le jour, je l'ai dit qu'on rentre, on rentre dans le bâtiment et on ressort à la fin. Il faut qu'on retourne. J'aime bien parler d'une forme de réconciliation avec notre environnement. Mais ça, je le fais depuis le début. J'avais un laboratoire d'architecture urbaine et réflexion énergétique. Il y a 15 ans, il rigolait, mais aujourd'hui, on rigole un peu moins. Bon, voilà. Ce n'est pas que je suis très excitant. Moi, je suis catholique, mais je suis peut-être un peu protestant pour certains côtés. Mais je vous dirais ce qui se passe par la suite, pourquoi de tout ça. Voilà. Cette relation, non seulement cet espace entre deux, mais cette relation qu'on peut créer avec la Cour intérieure dans ce cas. Et puis, c'est strict. En fait, ce qui se passe, une autre chance, c'est qu'on a continué, on nous a continué à inviter à faire des concours et de temps en temps, on les gagne. Un sur huit. Donc, il faut savoir perdre pour ceux qui font notre métier, ils savent ce que ça veut dire, perdre. Parce que ce n'est pas perdre, on est mort. Et finalement, les gens, les habitants, donc là, on construit pour des fondations, ça, c'est les plus économiques qui existent. Et on a utilisé des façades sandwich, des prémures, des poteaux préfabriqués, enfin, tout ce qu'on pouvait mettre en place, on l'a mis en place parce que c'est des solutions d'économie. je commençais à le dire tout à l'heure, j'ai oublié, il y a ce moment-là, il y avait un conseiller d'État, donc régional, c'est ceux qui, dans la construction, qui ne gère rien contre la droite, mais qui a dit, non mais, impossible, on ne peut pas tenir les prix. Il était un peu trop proche des entrepreneurs. La France, dans son pouvoir, elle est un peu trop proche aux entrepreneurs, peut-être aussi. et en fait, il faut enlever les balcons, il faut enlever une salle de bain, il faut faire les façades en crépit isolant et puis les fenêtres seront en PVC. Et nous, on fait un bâtiment en béton, on a fait des grands balcons, on a fait même une cour intérieure, on a mis du parquet partout et on a fait des fenêtres en chaîne. C'est un peu le petit secret, c'est qu'on fait des embrasures très profondes et on peut mettre des fenêtres en bois parce qu'elles sont très en retrait. il faut peindre au début, une fois, c'est écrit dans le bail pour tout le monde après cinq ans et puis après, normalement, c'est beaucoup plus long. Dans ce cas-là, je n'arrive pas à le faire toujours mais on l'a fait. Et puis, en fait, les habitants, ils sont contents. Et quand on a fini tout ça, on a fini avec un retournement de l'argent qui a fait un petit peu secouer le cocotier et ce qui était un peu ma chance parce qu'après, ils ont fait confiance à ce qu'on disait mais la première fois, c'est toujours la première fois. Ici, on est dans un contexte beaucoup plus dense. C'est né aussi, c'est un projet qui est né grosso modo dans la même période. Là, on a pu faire un petit plan de quartier. C'est à côté de... Est-ce que je vois qu'on voit mal ces deux bars-là ? C'est ensemble-là. À côté d'un somme des années... Là, c'était tardif, 70-80, des grands bars à une trentaine de mètres de haut et on est très proche du centre-ville, on est dans le centre-ville. Toutes ces villes-là autour vont disparaître, ça va devenir plutôt des bâtiments hauts. Mais pendant 20 ans, il s'agissait de faire des bâtiments de 3-4 étages. Et maintenant, comment c'est possible ? À côté d'il y a 30 mètres, on va faire 30 mètres, pas possible. C'était les années d'urgence du logement social. Maintenant, ça pacifie un peu mais quand on a dit qu'il faut faire comme à côté, on est arrivé jusqu'au bout de notre processus avec une particularité c'était génial. C'était génial parce qu'en fait, on a toutes les catégories de logements sociaux jusqu'à les PPE, propriétaires privées, de très haut standing. Quand vous êtes à partir du 6e étage, ceux qui sont déjà venus à Genève, vous voyez la Rade et le Gédo et le Mont Blanc de l'autre côté. Et donc, vous êtes les niveaux les plus bas, ils sont au 10e étage. même que les autres. Et les autres, ils sont aussi en bas. Et c'était ce qui m'a... C'était assez particulier parce que, voilà, peut-être encore plus ici, mais normalement, on fait une barre d'HLM ou une barre de PPE. Là, c'était mélangé et en fait, j'ai vu qu'il y avait des clients privés et publics et tout et puis, les marchés publics font qu'il faut le 50%. Finalement, je suis resté l'architecte de toute cette affaire avec des gens très différents autour de la table et vous voyez les typologies et l'organisation des plans est très différente mais ils habitent tous dans la même maison. Ils passent tous par le même portique, par les mêmes espaces communs et ils ont tous des jolis loggias, ils ont tous le même parquet parce que finalement, quand vous commandez 10 000 m2 plutôt que 400 logements, c'est plutôt fait de 600, c'est un peu plus que ça, ça devient économique tout ça, ce qui fait qu'ils habitent tous dans cette grande maison, on est sous la même trame mais en fait, les trames ce n'est pas du tout les mêmes, ça varie, c'est plus ou moins serré mais je cherche toujours la grande échelle, j'ai besoin de chercher du calme dans l'expression de ce que je fais et une échelle qui est l'échelle urbaine qui m'intéressait mais j'y arriverai à la fin parce qu'il y a des choses que peut-être que je vais devoir changer comme tout le monde. Vous voyez le portique au pied du chêne là aussi, je n'ai pas fait les photos du hall, j'étais direct dans l'appartement et ça, je peux vous faire les photos de tous les appartements, c'est juste les ratios c'est juste pour les proportions c'est de 22 mètres carrés la pièce pour des logements la pièce y compris les distributions de l'immeuble donc on ne peut pas dire ah oui c'est des chambres grandes non c'est des chambres simple c'est 9 mètres carrés et double c'est 12 et demi de mètres carrés et le salon le salon cuisine c'est 24 mètres carrés les 4 pièces à ceux qui ont des 35 mètres carrés par pièce c'est des autres qualités d'habitat spatialement mais les finitions les niveaux de qualité d'exécution sont pratiquement les mêmes vous l'avez peut-être vu dans la photo tout à l'heure on a fait des variations autour du thème juste des fenêtres la seconde couche de la façade pour le reste de la façade tout le monde a eu le droit à la même ils passent tous de la même portique voilà ça c'est la deuxième moitié des bâtiments c'était une variation autour du thème du premier pourquoi je dois réinventer autre chose à différence près que si avant on avait cette cour avec des escaliers intégrés vous avez les mécanismes très assez je me suis dit je vais chercher une dimension un peu plus domestique donc j'ai planqué l'escalier de voie de fuite dans la couche des appartements et on a juste des coursives et ça change très profondément le caractère de cette cour j'ai juste cette photo là parce que j'en ai enlevé les autres et on a eu c'était la catégorie un peu plus élevée donc on a pu mettre un jardin à l'intérieur et puis les façades on a utilisé des façades préfabriquées sandwich et pas des pré-murs qu'on avait fait avec l'autre dans ces bâtiments là vu la catégorie sociale et c'est vous avez déjà oui vous avez vu dans le premier projet des balcons sinon mais c'était des loggias qui avançaient autrement je suis fan je l'ai dit comme ça les choses c'est un peu direct de ces loggias qui appartient à l'espace de l'habitat qui est plus protégé je pense que dans un milieu urbain très dense vous avez un espace extérieur qui est plus intime et plus protégé qu'un balcon c'est plus cher qu'un balcon mais il faut lutter pour l'avoir quoi mais de nouveau je ne veux pas comparer parce que vous vivez dans des autres types de difficultés mais ce qui est intéressant c'est qu'ici ce qui était impossible ça l'est devenu oui peut-être une chose qu'il faut absolument dire c'est si vous faites un appartement très difficile il faut faire une centaine et là vous arrivez à avoir vous arrivez à être performant sinon c'est trop petit et certaines choses vous n'arrivez pas à vous les permettre ou ça coûtera plus cher ils y gagnent à la fin parce que nous on a aussi toute fondation d'Etat caisse de pension tous ceux qui ont un profil long dans l'investissement c'est à dire le revenu c'est pas le spéculateur dans trois ans je dois faire de l'argent ça sera dans cent ans donc ils arrivent il n'y a pas de soucis ils y arrivent oui alors ça c'est autre projet autre contexte on est vraiment entre la ville haute et la ville dense et cette zone là qui restera zone villa c'est un des premiers quartiers villas mais qui date de la fin du 19ème et c'est protégé c'est surtout ils veulent tous faire des parcs mais en fait le parc il est déjà l'espace public mais il est déjà là c'est des rues il y a de temps en temps de voitures mais c'est les gens ils se promènent leurs chiens c'est une autre vision de la ville mais qui est protégé nous on est juste entre deux donc il fallait cet ensemble là trouver les deux échelles quelque part ça reste des grands bébés ces bâtiments mais avec ce découpage un plan successif ça produit une lecture des volumes qui introduit plus facile tout à l'heure tu l'as montré tout à l'heure une échelle plus fine en fait dans les projets et puis on a essayé dans ce cas là vous voyez ils ne sont pas ouverts même vers l'extérieur mais hop par contre d'avoir une articulation même des espaces de distribution plus complexe en tout cas dans ce cas là sinon les mécanismes spatiaux oui peut-être un petit mot là c'était devenu très évident j'ai pu participer au niveau de l'état à un débat enfin non à la réécriture des règlements concernant les logements sociaux en zone de développement il y a quelques années et puis c'est là où je parlais plutôt que de faire des couloirs si vous arrivez à dégager des espaces ou autre peut-être même une table à manger un bureau ou quelqu'un qui a l'ordinateur ou une bibliothèque enfin peut-être l'ordinateur est-ce qu'on travaille c'est la chambre c'est le salon enfin un lieu supplémentaire dans l'habitat c'est un peu les thématiques qui m'intéressent autant celle que je vous ai dit voilà c'est une construction ça sera terminé dans deux ans autre projet ça ça c'est hôpital non je pense c'est un autre projet ça c'est une très grande équipe en public EMS ça et puis là on est vraiment à nouveau une des situations délicates entre zone villa et puis ville qui va les plus denses et bon avec des équipements publics on travaille pour l'hospice général pour les réfugiés on a fait des bâtiments provisoires ceux-là on les a fait en bois qui coûtaient plus cher qu'en béton mais et pas de conteneurs parce que la tendance c'était de faire de conteneurs moi je vous l'ai fait ils font un peu de la décence quoi il faut s'imaginer qu'est-ce qu'ils vivent ces gens et ça ça marchait et puis suite à ça on travaille maintenant régulièrement avec l'hospice général et dans ce cas-là justement on a cet ensemble-là est fait pour des réfugiés qui après quelques années s'intègrent et y restent et donc c'est mélangé c'est là où vous voyez aussi cette dynamique plus fine en tout cas suisse ou là à Genève il faut parler du cas de Genève où en fait on essaie vraiment de les mettre avec les autres ils vont dans des logements sociaux de tout type mais là il y a l'essai de produire encore une encore un type une variation de type d'habitat qui finalement en réalité il doit être le plus possible comme les autres parce qu'il y a question d'intégration et en même temps avoir quand même la capacité de supporter des autres formes d'habitat qui arrivent de cultures très différentes bon voilà celui-là il est maintenant planté on joue entre des décalages d'auteur de 7 à 8 étages jusqu'à 4 vers la zone villa avec de nouveau cette forme de décomposition des volumes mais il y a des recours mais je disais que j'ai eu une semaine dense parce que hier j'ai participé en journée en colloque sur l'architecture participative et chez nous on appelle plutôt ça concertation avec le citoyen et c'est une réalité aujourd'hui on ne peut plus rien faire dans le processus c'est rapidement intégré dans la mise en place d'un plan de quartier un processus de concertation avec les habitants ce qui est très intéressant peut-être que vous vous avez plus de présence de professionnels de l'agitateur j'en ai fait quelques ans et ce qui est intéressant c'est que ils ne tiennent pas long le bon petit Suisse après le troisième coup il dit non mais c'est bon là on n'a pas besoin de quelqu'un qui juste râle pour râler et puis il n'est pas constructif et ils sont écartés parce qu'il n'y en a pas suffisamment et ça reste difficile parce qu'ils veulent tous autre chose c'est normal mais la discussion elle existe et puis en fait on intègre on intègre des réflexions portées par les citoyens dans les projets souvent c'est les mêmes c'est pas qu'ils sont très originaux autre projet Nouveau Quartier ça c'est un des autres Nouveau Quartier autour du centre de Genève ça c'est la première pièce ce qui était très 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 intéressant avec cet exercice c'était un très long processus parce que nous on est arrivé en 2013 mais en fait il a commencé au début des années 2000 avec Bricasse avec toute une série d'acteurs à Genève qu'on somme en fait les urbanistes moi je suis pour la continuité mais j'ai aussi vu avec le temps que parce que sinon on tient on n'arrive pas à tenir alors à un moment donné il y a de nouveaux acteurs un nouveau mandataire qui arrivent mais finalement justement c'est dans les moments de crise ils arrivent et s'ils choisissent bien souvent c'est le cas ils arrivent à faire un pas supplémentaire dans le processus et ça c'est utile donc ce qui s'est passé ici c'est que après les expériences que j'avais vécues moi-même encore ailleurs quand vous faites des concours avec c'est des bons achats qui gagnent mais lui il veut faire plan l'autre vert et l'autre rouge surtout que c'est pas coordonné donc forcément ça finit comme ça ici il y a eu la volonté et ça c'est essentiellement un porteur privé toutes les pressions de l'état évidemment mais il dit mais en fait on va faire un appel d'offres mais vous présentez des idées puis on discute ensemble et puis on va voir quels achetés qu'on va mettre ensemble et on met quelques idées communes ensemble qu'est-ce qu'on peut faire parce que voilà on a parlé de matérialité on l'utilisait très régulièrement pour ceux qui l'ont peut-être vu j'ai fait un petit livre il y a des années d'années sur la matérialité béton et et en fait finalement on s'est mis d'accord sur quelques thèmes communs donc le quartier ce premier ensemble de 700 logements nous on a fait cette partie-là a des allures communes on reconnaît entre nous on sait très bien qui est qui mais il y a un caractère commun dans le langage architectural entre tous ici c'était très intéressant parce que de nouveau à part la mixité du type du logement il y avait aussi de l'administratif il y a voilà qui finalement finit par être un bâtiment ce qui n'était pas une bonne idée à mon avis il y avait des bien meilleurs exemples que dans ce type de tissu on aurait pu garder l'activité au premier étage on a des commerciaux des activités au premier étage des logements ils ont fait un bâtiment mais j'ai je me suis dit je vais faire quelque chose qu'un jour c'est devenir du logement d'ailleurs c'est systématique les lieux de travail administratif c'est les périodes où c'est plein et puis boum ça crache et puis c'est vide et puis on ne sait pas quoi faire et puis à la fin on fait du logement avec une idée on fait un peu bien entendu c'est une variété autour de ce thème c'est l'espace de distribution intérieure voilà autre particularité c'est qu'il y a on est voilà on est dans cette périphérie hors centre-ville comment on peut raconter une histoire de ces lieux et là elle est propre dans la composition avec ces jeux en hauteur de différents volumes donc moi j'étais l'architecte de ce groupe on n'était pas au départ de la conception urbanistique c'était déjà mis en place ça et puis on a travaillé avec ça et on l'a même encore un peu plus forcée pour avoir cette variété variété qu'en fait en réalité on trouve aussi dans les proportions des ouvertures qui ne sont jamais en réalité les mêmes je répète mais je ne répète pas et ça définit aussi les non c'est même pas vrai il n'y a pas une relation avec le type de catégorie de logement mais il y a une relation de plein vide entre les expositions des façades sud nord-est 40 à 60% de variation entre plein et vide il y a une grande variété des espaces de distribution et de transition entre l'intérieur et l'extérieur à l'intérieur vous voyez c'est un peu peut-être ennuyant c'est toujours la même chose mais c'est toujours différent et oui vous voyez encore la relation on prévoit des petits rails à rideaux et puis plutôt que mettre des autocollants ils mettent des rideaux chacun les siens et puis des fois ils mettent les autocollants des fois ils mettent tout mais ça va très bien et puis aujourd'hui ils deviennent de plus en plus un thème aussi ils sont très bons en fait non ils ont bien appris des Hollandais Ersberg la petite armoire à chaussures dehors les vélos c'est un gros débat parce que les batteries qui brûlent après l'incendie c'est compliqué mais bon si on peut mettre on peut mettre les vélos si on peut enlever la batterie sinon ils sont en bas donc ça devient tout d'un coup les gens avec le temps commencent à l'occuper ce lieu il est gratos et c'est un lieu d'échange social alors si ça ne va pas entre eux ça ne va pas de temps en temps ça va et c'est bien pour un petit groupe de 3-4 familles qui habitent au même étage et on a fait des variations de profondeur de 12 mètres à 18 mètres de logement avec des recherches et des réflexions sur les typologies ici très grande profondeur appartement à baïonnette avec ce qu'on appelle le traversant genevois normalement il est un chine derrière l'autre mais on n'a pas de chambre d'un côté et la partie de l'autre il y a un croisement entre cuisine chambre salon chambre ou deux chambres et puis cette transparence dans une grande profondeur dans une certaine densité qui marche bien au niveau de l'espace et puis qui introduit justement cette nouvelle manière d'habiter moi je suis un lève-tôt couche-tôt et en France c'est l'inverse ce qui fait que je ne sais pas forcément bien que je dors à côté qu'on dort à côté si on dort de l'autre côté de l'appartement ça va très bien aussi enfin vous voyez c'est juste les choses qui sont en train de changer lentement et puis c'est peut-être pas partout la même chose voilà ce qui m'intéresse dire avec ce que je vous ai montré c'est parler de je l'ai dit tout à l'heure les frères Renegger ils ont fait 10 000 logements en 10 ans ce que j'ai constaté 30, 40, 50 ans après comme ça qu'en fait c'est assez intéressant parce qu'ils ont marqué l'identité d'une ville c'est Genève et ces 10 000 logements sur 10 ans ils étaient à son temps peut-être le 20% du logement collectif qui s'est fait en 10 ans et puis aujourd'hui ils représentent peut-être je ne sais pas je n'ai pas calculé le ah bon peut-être le 3% mais en fait on sait qu'on est à Genève et c'est absolument une architecture normale c'est pas une architecture spectaculaire vous l'aurez compris je suis plutôt à penser qu'il faut rester calme que le carnaval des architectures c'est délicat pour l'identité le caractère d'une ville mais c'est mon approche voilà c'est pas une vérité c'est mon idée et c'est ce que je pense et c'est ce qui m'a amené à faire ça et en fait je me suis dit oui au fond j'avais la même prétention je ne veux pas faire l'amble je suis calme je peux être calme je peux être agité mais quand vous faites 1500 logements en 15 ans grosso modo on a fait le 5% des logements qui sont faits à Genève ces derniers 15 ans peut-être il se passera quelque chose comme pour les zones de guerre qui vont faire partie d'une identité d'une ville mais les petits de Genève c'est 500 000 habitants il faut y voir c'est plus facile peut-être de raisonner comme ça 300 000 même la ville elle-même le canton c'est 500 000 alors c'est évident qu'on ne s'imagine pas une ville comme ça mais non la ville elle est faite comme elle est faite elle a une grande variété d'architecture on n'aura plus la ville moyenâgeuse la ville du 19ème on n'aura plus mais est-ce que des petits bouts qui ont même des bâtiments ou de groupes de bâtiments participeront à donner à marquer l'identité d'une ville j'aime bien parler de présence urbaine donc qui en fait est intimement liée à la répétition du même élément à la répétition du même langage et au système constructif voilà autre chose qui justement je suis très sensible à ça parce que le béton il est tout sauf gris c'est nous qu'on en a fait pendant 50 ans 100 ans de gris mais c'est pas le béton c'est le ciment parce que si vous le décoffrez c'est la bouillac en surface qui est grise parce que le ciment il est gris vous prenez du ciment blanc ce sera blanc mais en fait c'est beaucoup plus beau que ça le pauvre ciment qui est coupable de tout et je finirai autant non c'est nous les coupables c'est pas le béton déjà il est tellement sensible moi je ne mets pas je ne mets pas de matrice je laisse vraiment comme ça j'enlève le premier millimètre ou deux avec ou du désactivage ou du sablage ou de l'acidage ou du bouchardage et en fait on découvre le 80% de la matière qui est de l'agrégat du sable et de l'agrégat et j'ai fait tout ce que vous avez vu avec les mêmes agrégats de la région qui en fait est la couleur de Genève parce qu'on a aussi du calcaire qui est cette couleur là donc en fait je n'ai pas essayé des choses différentes j'ai plutôt essayé de continuer à travailler avec du local régional qui court depuis longtemps on met jusqu'à non ils mettent 10% de béton oui de concassé recyclé là ça c'est normal il y a des normes qui vont être introduites à ce propos mais voilà donc au fond je me rends compte qu'on travaille très régional mais c'est aussi très lié je le répète à la Suisse à notre système ça finit par être là autour il y a une certaine forme de protection non dite parce que quand on débarque à Genève on ne sait pas très bien comment bouger c'est relativement compliqué mais ça permet de garder une identité une région voilà on fonctionne différemment et finalement ça va jusqu'à là permettre ce type de chance là et après je vais bientôt finir et après je vous montre ce que j'ai fait avant j'ai fait quelques autres bâtiments et dans cette université professionnelle c'est l'HES on dit en Suisse école haute école supérieure et au Tessin là où j'ai fait ma première école à gagner un concours international avec des grands noms avec un trou un bâtiment préfabriqué on m'a déroulé le tapis rouge parce que j'avais gagné pour mon premier concours au Tessin je ne l'ai jamais fait donc je dis moi je n'y mets plus les pieds et c'était Znoti il n'a pas construit il s'était dessus il était trop exposé politiquement bon on a fait un bâtiment totalement préfabriqué façade porteur intérieur plancher arviré et économique et rapide 42 pièces et 154 je pourrais on les a énumérées j'ai fait bien plus de dessins pour raconter cette histoire et en fait je pense que c'était la chance de pouvoir faire le long du chemin de fer dans une zone industrielle les ateliers à droite la distribution centrale au centre les classes à gauche et puis encore une partie de l'administratif tout est dit là sur une façade de 150 mètres et tout est dit là en fait c'est à côté il y a une séparation des espaces très très flexibles et au cœur du bâtiment c'est une rampe qui vous élève vous arrivez sinon vous c'est la gueule et puis il y a en fait un rouille antérieure qui est un viaduct qui est un lieu commun pour l'école et tout là c'est fait avec des oxydes de fer rouge on avait essayé avec de la terre cuite parce qu'en fait on a la fin au sud du Tessin qui est encore très lié à la Lombardie qui est terre cuite après à partir de Mendrisio ça disparaît puis on devient gris avec les Gneiss et Pierre-Mothémorphique et enfin on a réagi à cette idée d'appartenance d'une partie du territoire tessinois mais aussi l'idée d'intensité dans le lieu dans lequel on doit apprendre il y a quelque chose d'intensif dans l'apprentissage c'est la dernière image que je vais vous montrer et parce que je vous ai montré cette image tout à l'heure ce projet tout à l'heure parce que si c'est impossible dans des bâtiments autres que le logement social ça va être possible dans du logement et vous l'avez démontré alors ce qui est ce qui est très intéressant vu que les années passent aussi pour moi je dis des banalités mais quand j'ai commencé on faisait des dalles de 14 cm sur des potets de 4-5 mètres aujourd'hui moins de 22 on n'y arrive pas si c'est pas 25 pour mille motifs d'ailleurs chez nous ça s'appelle le double flux une ventilation mécanique pour améliorer l'écologie mais en fait on met de la technique ce qui n'est pas bon et puis ça a augmenté et puis c'est toujours c'est pareil même qu'aujourd'hui on ne le fait plus donc en fait et puis et de nouveau on dit tout ce béton mais les façades pour dire c'est 15% de la matière c'est 15% grosso modo 10 à 20% ça dépend de combien de sous-sols c'est surtout les surfaces horizontales c'est là où on mange beaucoup de béton ça c'est magnifique c'est un travail qu'on est en train de faire un cours on va faire une publication sur une série de cycles d'orientation des années 60 à Genève unique fait par les mêmes architectes totalement préfabriqués où il y avait une cohésion extraordinaire entre architectes ingénieurs civils et entrepreneurs c'était avant qu'ils s'appellent Prelco c'était eux qui l'avaient fait et vous voyez à la fin c'est une architecture c'est la construction qui parle mais c'est d'une élégance parce que quand même les architectes ils ont mis la main de toutes les pièces le sous-sol il y a un peu de c'est que les murs contre terre évidemment pourquoi ils faisaient ça parce qu'ils devaient faire ça économique vite et bien fait et la qualité c'est là en fait il y a aussi des lieux communs la préfabrication lourde les platines bas la qualité catastrophique mais au contraire on arrive tellement mieux dans la qualité dans la précision en préfabriquant c'est une question de pose c'est pas une question de l'élément préfabriquer lui il est au millimètre à deux millimètres près trois c'est celui qui le pose qui fait ou c'est nous qui planifions qui faisons mal notre travail et ce qui se passe dans ce cas là c'est parce que je pense qu'en fait on est en train de faire des projets de ce type là même dans du logement maintenant mais ce que nous on vit aujourd'hui c'est bon on a la chance d'avoir quelques bons entrepreneurs notre petit pays mais en fait il y a vous l'avez dit un problème avec les ingénieurs comme avec nous on a nous on est trop habitués à la consommation mais les ingénieurs c'est pour moi simple ils ont peur de plus faire comme d'habitude donc là on va faire la démonstration que 60 ans après c'est toujours là avec la moitié mais au minimum la moitié je fais faire les calculs à la fin de mètres cubes et d'acier on n'en parle pas et de ciment c'était 300 kilomètres cubes et c'était des ciments de trophée aujourd'hui on a des ciments à Lausanne bas carbone carinscrivener moins 40% d'imprunt de carbone je vous montre ça simplement pour dire que c'est ça l'enjeu pour moi de demain c'est de rester régional de chercher une économie circulaire et aujourd'hui il y a un marché très intéressant la possibilité de faire de faire de la récupération d'une partie de la matière de béton recyclée et de l'économie de matière c'est pas possible que 60 ans après avec le non j'ai déjà oublié le chat le chat le CPT qui est avec les ordinateurs et les de la NASA et les systèmes de calcul tellement plus développés que les matériaux améliorés que le système de mise en oeuvre amélioré que les conditions de travail améliorées on fasse trois fois moins bien qu'autrefois et c'est fini et c'est je ne sais pas si je l'ai dit au début je l'ai dit que chez nous la main d'oeuvre coûte cher et que chez nous voilà ben ça va moi j'y crois profondément et je suis sûr parce que l'autre réalité c'est que aujourd'hui c'est un peu la cacophonie généralisée concernant l'imprunt de carbone parce que chacun veut faire la démonstration comme disait bien mais ça c'est mille fois mieux que celui-là et puis totalement grillé on ne sait pas comment il s'est calculé ça c'est un cours maintenant en tout cas chez nous d'être mis en place une façon de calculer l'imprunt de carbone qui soit contrôlée et contrôlable pour qu'il y ait des vrais chiffres qui sortent et je ne serais pas étonné que le pauvre béton redevienne très intéressant je finis pour vous dire une chose regardez il est passé il y a deux semaines mais il date d'il y a 4-5 ans c'est chez vous ça le génie des arbres France 5 je continuerai à travailler avec une matière inerte qui est sous nos pieds qui ne coûte rien qui est très pauvre et que je décasse ça coûtera l'énergie peut-être je continuerai parce que si vous voyez ça on ne peut pas crier qu'on abat l'Amazonie qu'on déforeste l'Amazonie et puis ici on veut faire je pourrais vous raconter beaucoup de choses aussi de ce qui s'est passé chez vous comme chez nous par rapport au bois et moi j'ai travaillé chez les meilleurs architectes du bois suisse mes premières constructions étaient en bois après j'ai fait un acier j'ai fait tout un parcours et puis ça fait 20 ans et je ne vais pas le lâcher parce que je pense qu'à la fin et quand je vois ça tout il n'y avait pas du carrelage avec de la céramique qui est un imprunt de carbone catastrophique ou même de la terre cuite c'était de la granillère du terrazzo un peu de ciment un peu de caillou c'était le truc le plus pauvre le plus économique c'est tout là il y avait dans la reconstruction il n'y avait pas déjà il n'y avait pas le marché de ces autres produits il y avait peu donc ça veut bien dire qu'il doit y avoir au fond un imprunt de carbone basse voilà et puis les ingénieurs il faut qu'ils sortent de l'acier parce qu'il y a des autres manières des autres parce que c'est l'autre petite partie très polluante ciment acier d'autres choses que l'acier ça fait 150 ans qu'on fait la même chose ils existent on arrivera à des fibres végétales si vous mettez en oeuvre du béton dans des contextes où les protéger à l'eau il n'y a pas de motif donc il ne va pas être humide qu'on n'utilise pas des produits beaucoup plus biosourcés comme on utilise aujourd'hui voilà merci au revoir merci merci beaucoup Andréa c'est rassurant de voir qu'on peut encore construire à Genève vu le besoin criant de logements dans le canton merci beaucoup pour cette intervention pour vos présentations on va terminer on va terminer ce colloque en fait on va terminer cette séquence merci avec Stéphane Berthier les passages de relais merci Stéphane Berthier c'est à vous que revient l'honneur de clore cette dernière séquence et le colloque Stéphane vous êtes enseignant-chercheur également membre du Léave vous êtes diplômé de l'école de l'EPFL de l'école polytechnique fédérale de Lausanne donc on reste un peu en Suisse c'est bien et vous votre champ d'études c'est plutôt sur les sciences et les techniques du bâtiment donc allez-y merci pour quelques mots de conclusion je vais faire bref parce que je pense que comme moi vous êtes tous un petit peu déjà fatigués de cette longue matinée passionnante tout d'abord je voudrais commencer par remercier tous les contributeurs qui ont participé à ce colloque pour la qualité de leurs interventions et leur diversité aussi ce qu'on voulait faire au laboratoire en organisant ce colloque c'est construire une sorte de panorama de la construction hors site aujourd'hui et puis vous nous offrez là un caléidoscope très riche très diversifié et donc ça va nous donner l'occasion d'un travail excitant d'un travail éditorial excitant dans la perspective d'une publication pour parvenir à organiser toutes ces informations de manière intelligible parce qu'on voit comment des liens peuvent s'établir entre plein de choses qui ont été dites mais comme c'est fragmenté en différentes interventions c'est pas toujours évident de construire ces liens correctement on a aussi pu observer que ces contributions sont parfois allées par nécessité bien au-delà de la question du hors-site proprement dit en interrogeant plus largement les moyens et les conditions de production d'aujourd'hui je voudrais juste pour conclure soulever un enjeu qui est revenu très souvent un professeur de l'école d'architecture de Paris Belleville si je ne me trompe pas Henri Bressler disait il y a fort longtemps avec ironie qu'en France on construit un dessin alors qu'en Suisse on dessine une construction et c'est peut-être ce renversement là dont on a beaucoup parlé finalement pendant ces deux jours de réussir à faire ressortir de ces interventions on a parlé de l'OMAP inversé on a parlé de travailler avec les entrepreneurs etc. je pense qu'on parle de ce renversement là que Bressler a attrapé dans sa très jolie formule je relèverai aussi deux controverses qui ont été courtoises mais qui sont des controverses quand même la première nous a offert une lecture technocritique de l'histoire de la préfabrication face à notre culture du progrès technique dont on a hérité avec la révolution industrielle dont les bénéfices sociaux sont incontestables mais qui portent aussi ces parts d'ombre qu'il ne faut pas masquer et cette controverse a eu lieu un peu non pas entre les lignes elle a eu lieu réellement en fait la seconde controverse c'est de nature architecturale notamment avec la réception difficile de la présentation hier du système hollandais énergie sprong pour la rénovation énergétique du patrimoine du patrimoine bâti existant et avec des réponses architecturales qui semblait faire horreur à la communauté des architectes et en même temps et en même temps qu'est-ce qu'on fait des millions de passoires thermiques qu'on a sur les bras et qu'on doit rénover de toute urgence si on veut être un peu crédible par rapport à nos enjeux du développement durable alors est-ce qu'on y parviendra sans les outils industriels du hors-site ça c'est une vraie question et heureusement Philippe Rizzotti tout à l'heure a montré l'exemple du solar décathlon de Lille qui propose une alternative un peu plus heureuse et peut-être qu'il y a des pistes dans cette direction là voilà on pourra nous faire la critique d'avoir beaucoup parlé du comment alors que bien sûr c'est le quoi qui devrait primer mais en même temps l'histoire de l'architecture nous a maintes fois montré que la réponse au quoi et bien elle est souvent dans la question du comment et que finalement selon les outils dont on dispose on ne fait pas forcément les mêmes choses on a beaucoup aussi parlé hier de sous-systèmes par corps d'état par filière etc et les praticiens ce matin nous ont montré aussi que la grande question du hors-site c'est évidemment la question du joint c'est la question d'assembler correctement des produits et des sous-systèmes variés hétérogènes aux tolérances différentes qui arrivent d'endroits différents et qui posent la question d'un langage commun qui pose la question d'une synthèse en fait tout simplement qui posent la question d'un ordre architectural qui puisse réunir tous les acteurs le gros oeuvre le second oeuvre l'enveloppe les équipements techniques on n'a pas beaucoup parlé des équipements techniques on ne veut toujours pas les voir ces sales tuyaux partout mais ils sont excessivement importants dans cette question de l'assemblage en réalité voilà mais c'est une vieille question qui traverse toute l'histoire de la préfabrication et ce langage commun il faut peut-être oser le gros mot ça s'appelle une norme en réalité mais personne n'a envie de l'entendre comme ça donc on a ce que je disais tout à l'heure en main tous les éléments pour une très belle publication alors on va peut-être aussi demander à tous les contributeurs qui nous ont envoyé des textes de regarder s'ils peuvent amender un tout petit peu leurs articles pour savoir s'il est possible de faire des liens entre les interventions comment les différentes interventions se répondent se complètent comme une sorte de dialogue pour établir des résonances entre ces textes pour que la publication qu'on produira ne soit pas qu'une collection de contributions singulières et puis bien sûr pour terminer je voudrais remercier au nom de l'école d'architecture de Versailles très chaleureusement I3F pour nous avoir invités à réfléchir à ce sujet à ce grand sujet au laboratoire et de nous avoir donné les moyens de le faire dans de bonnes conditions remercier aussi la maison de l'architecture pour son accueil dans ce lieu magnifique je crois que cette charpente est hors site en réalité on a dû la fabriquer dans un atelier donc c'est durable enfin si c'est bien fait ça peut durer longtemps le hors site d'avoir permis ce colloque et d'avoir pu mettre aussi ce colloque en résonance avec l'exposition hors site mais pas hors sol qui est juste à côté et c'est intéressant d'avoir les deux façons d'aborder le sujet et puis bien sûr remercier tout le public présent et assidu pour ses interventions pertinentes et on espère avoir répondu à vos attentes en venant ici merci beaucoup à tous et puis la publication bientôt merci applaudissements applaudissements merci applaudissements Merci.